Après avoir partagé un panel de haut niveau, le président Macky Sall et le président de la Confédération Helvétique se sont retrouvés. L'entretien avec Alain Berset a porté sur la coopération bilatérale. Le Sénégal s'inspire notamment de la formation Dual, qui est l'une des spécialités de la Suisse. Les deux chefs d'État ont évoqué la nécessité de renforcer la coopération économique et la porter à la dimension de l'amitié entre les deux pays. Le président de la Confédération Suisse a apprécié l'intervention du président Macky Sall lors de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le président Macky Sall a fait de même, marquant sa gratitude au président Alain Berset pour la qualité de l'accueil. En plus des questions de liberté et de démocratie, les sujets liés à la migration étaient au centre des audiences du président de la République à Genève. Le chef de l'État a reçu tour à tour les directeurs de l'OIM, du BIT et la sous-secrétaire d'État américaine aux droits de l'homme. La synthèse d'Oumarni. La série d'audience est ouverte par la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Madame Amipop, que voici. C'était vraiment fantastique. C'était une discussion très claire, très engagée. Il y a beaucoup d'opportunités pour engager plus, pour augmenter notre engagement comme une organisation internationale. Mais pas seulement contre la migration pour créer des opportunités d'immigration, parce que c'est nécessaire d'avoir des politiques d'immigration. Donc pour nous, la migration a créé des opportunités. Des opportunités d'échanger des compétences, des opportunités pour l'avenir, franchement. Donc c'est nécessaire d'avoir une approche plus stratégique. Le Bureau international du travail, également basé à Genève. Son directeur général, Gilbert Unsbo, s'est également entretenu avec le chef de l'État. C'était à Dakar en janvier dernier. Dans le cadre de nos activités, c'est le moment de faire le point, surtout sur la question de la protection sociale, sur laquelle nous travaillons avec le ministère du Travail et de la protection sociale. Nous avons aussi discuté sur la gouvernance du BIT au niveau global et la position non seulement du Sénégal, mais aussi la position de l'Afrique, où nous savons que le Sénégal joue un rôle très, très important. Nous avons aussi présenté au président des priorités du BIT pour les années à venir et les défis aussi auxquels nous faisons face. Et puis la sous-secrétaire d'État du département américain aux droits de l'homme et à la démocratie, Mme Uzrazaia, revient sur les sujets qu'elle a évoqués avec le président Macky Sall. J'ai eu un échange très productif, très riche avec son excellence, monsieur le président. C'est la deuxième fois que nous sommes entretenus après ma visite au Sénégal au mois de mars de cette année. Donc nous avons une approche très convergent par rapport aux événements ici au Genève sur le 75e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme et aussi sur le forum international global pour les réfugiés. Et nous apprécions beaucoup le soutien du Sénégal pour des élections libres et pacifiques en février de l'année prochaine, mais aussi le rôle clé que joue le Sénégal auprès du soutien des réfugiés. – Toujours dans le cadre de ces audiences à Genève, le chef de l'État a convié en dîner de travail les directeurs d'agence de l'ONU dirigés par des Africains, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé en MS, Ngozi Okonjo Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce et Gilbert Ungbo, patron de l'OIT, l'Organisation internationale du travail au menu des échanges avec ses dirigeants des sujets importants relatifs à la santé, au commerce international et au travail. – Sous-titrage ST' 501